Allez salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21 sur Lords of the Fallen Alors j'ai fait un petit tour et je suis revenu ici du coup Comme je vous l'avais dit au passage a priori pour continuer Donc en fouillant un peu plus dans ces ruines j'ai trouvé le bâton unité en deux bouts qu'il fallait refaire Et du coup pour refaire ce bâton j'ai pu ouvrir la grille en haut à l'étage simplement en tenant le pommeau du bâton On était passé à côté Sinon dans les autres petites choses le parchemin dans l'épisode dernier que je n'arrivais pas à attraper Et ben je n'ai pas réussi j'ai passé une heure à essayer de l'attraper et finalement je n'ai pas réussi Donc j'ai décidé de laisser tomber en espérant qu'un patch ou qu'un correctif finisse par arriver Ah oui c'est vrai que vous l'avez peut-être remarqué mais au niveau de mon armure Voilà je suis passé donc à l'armure du dernier traître J'ai cassé les quatre statues et donc effectivement c'était un set intermédiaire L'armure du dernier traître j'ai pas mis de ruines encore dessus Et en bouclier je suis passé au pavois bicorne C'est un plus gros bouclier Qui protège un petit peu mieux de la magie moins bien pour tout le reste Mais au final je pense qu'il est plus pratique Donc voilà Et le bâton il demande de l'agilité le bâton que j'ai reforgé donc ce n'est pas pour moi Bonjour messieurs Un levier Je situe Quoi ? Ce que je cherchais depuis tout ce temps c'est lui D'accord Comment ça c'est pas possible ? Je vous jure j'ai décrypté le code et la clé c'est lui Il est prisonnier de l'espace-temps Si nous le libérons il pourra m'emmener avec lui retrouver ma famille Que disait votre grimoire là dessus ? Ce grimoire est une carte conçue pour m'amener ici Il m'indique comment retrouver ma famille Le trésor dépasse tout ce que j'imaginais Et cette créature en est la clé Mouais Comment ça c'est pas pour moi ? Je vous il est sinon Qu'est-ce que vous racontez encore ? Ma mère Ma mère n'est pas morte Elle m'a laissé ce grimoire pour que je la retrouve C'est difficile à expliquer Mais Seule cette créature peut me conduire à elle C'est un Lord et il faut détruire tous les Lords Il n'a rien à voir avec les Lords Rogar Vous ne comprenez pas Vous voulez affronter le Lord ? Allez là-haut Mais pas celui-ci Raison de plus pour le tuer Non Laissez-le me conduire à ma famille Ma mère Ma mère n'est pas morte Elle m'a laissé ce grimoire pour que je la retrouve C'est difficile à expliquer Quoi ? Cette chose ? Vous pensez qu'il va vous parler ? Il sait pourquoi je suis là Je crois qu'il dit que le temps presse Hum Moi je pense que ça pue le piège Mais bon Si ça vous tient tant à coeur Oui Ça pue Bon Eh bien Du coup il en reste un L'exterminateur Et l'exterminateur Je situais à peu près où il était Hop là Bon il y avait peut-être plus court pour passer Ah oui j'ai un peu fait le ménage Histoire qu'on soit tranquille Il est là-bas l'exterminateur Suite derrière On a explosé dessus aussi Bon Avant On va faire quelque chose Quelque chose de ce genre là Voilà Et allons affronter un nouveau boss Allez Aïe Même pas Très bien Masse de foudre a priori Plutôt lent Moi ce que j'attends de voir c'est ce qu'il se passe à un carpev Wow Il a des enchaînements plutôt rapides le bougre On peut l'avoir tranquillement gantlé Premier cas Il n'aura pas été des plus difficiles à faire Pour l'instant je ne prends aucun risque Allez un carpev Qu'est ce qu'il s'est passé Pas l'impression qu'il se soit passé grand chose A part qu'il est en train de secouer la tête à tout va Pour l'instant rien Pourquoi je change ton marteau Voilà On va revenir dans ta main Ni pv Wow Aïe D'accord C'est inévitable ce truc Je ne sais pas Bon, pour l'instant ça va, tant qu'on tient à distance. Parfait, c'est ce que j'attendais. On se rapproche du dernier quart. Hop, je suis en mode tir-auto. Encore mon prendre une. On boit une potion dès que ça c'est fini. Même le bouclier fait rien. Je m'attendais à mieux. Ah ouais, ça par contre c'était pas mal. Je peux même pas faire une roulade pendant ce temps, rien. Pour l'instant j'ai pas vu de moyen de contrer ça. Allez, pour le finir, on va faire ça propre. Voilà. Bon, eh bien, un de moins. Et du coup... Je viens de là-bas. Je suppose que je vais aller voir par là. Et là, est-ce qu'on vient encore des... Tu viens ici mourir aux mains d'un dieu. Même pas de peur. M'affronter, je peux tout t'enseigner. Te montrer l'éternité. Ta première bataille était une initiation. Ce Lord ne s'attendait pas à une telle résistance. Première garde, tué avec défi tentative 2. D'accord. Qu'est-ce que je fais ? Commandeur, tentative 1. 10 minutes. Tu te bats contre les regards, parce que tu n'es pas emporté tes ennemis. Tu ne vois pas leur nature, leur finalité, ce qui les rend sublimes. Je ne suis pas venu discuter. Tu as aussi vaincu ce Lord et ses serviteurs. Adorateur. 5 tentatives. Oh, 13 minutes. Regarde-toi, Harkin. Tu es un paria. On t'a emprisonné. Marqué comme du bétail. Oublié. Tu es plus proche des regards que tu ne veux l'admettre. Je ressens ta colère. Tu as laissé libre cours à ta fureur. Blessé et tué. Tu es l'un d'entre eux. Tu n'as pas ta place, Sissibar. Affronte-moi. Tu as contré toutes les attaques des Lords. Très impressionnant. Alors, t'es qui, toi ? L'infiltré. Une tentative, 1 minute 50. Celui-là, on l'a massacré. Les regards ne sont pas des monstres. Ce sont des créations humaines. Les fils des hommes. Ils sont le produit de ta colère, de ta peur, de ta honte. Ce ne sont pas des démons, Harkin. Ce sont des miroirs. Ils présentent à l'homme son vrai visage. Mensonge ! Toutes les créatures qui ont croisé ton chemin, tu les as tuées. Y compris le dernier Lord qui menait l'offensive sur ta citadelle. Le champion, 9 minutes. Je l'ai raté. Antanas prétend purger le mal de l'humanité. Ce sont les paroles d'un enfant. Comment sépares-tu le jour de la nuit ? La vie de la mort. Le bien n'existe que grâce au mal. Tout ça, ce sont des propos corrompus pour aller dans ton sens. Tu as ensuite empiété sur mon territoire. en triomphant de mon gardien. La guerre s'abreuve de ta sauvagerie, petit frère. Gardien. Une tentative, 8 minutes. Antanas a détruit l'équilibre universel et donc créé le chaos. En sévertuant à mettre fin à son prétendu mal, il a servi les regards. Tu ne vois donc pas ? Les regards sortent grandis de chaque combat. Cette guerre n'a qu'une conclusion possible. Ton anéantissement. Mais... C'est peut-être ce que tu convoites. Antanas a ouvert la porte d'un royaume qui dépasse son entendement. Et si nul ne l'arrête, il vous détruira tous. Que veux-tu de moi ? Ton seul ennemi est Antanas et sa peur de ce qu'il ne comprend pas, ce qu'il ne contrôle pas. L'exterminateur, 6 minutes. Quand il te regarde avec tes passions, tes craintes, tes espoirs, tes rêves, il ne voit qu'imperfection et dysfonctionnement. Un pécheur en pote de salut. Lui qui devrait regorger d'amour bouillonne de haine. Antanas croit pouvoir s'arroger un pouvoir divin. Mais il est aussi imparfait que tout mortel. Pourquoi serres-tu un homme qui te hait ? Lui qui voudrait te voir moisir dans un donjon pour le restant de tes jours ? Le monde brûle. Antanas ne peut pas le sauver. Seul un dieu en est capable. C'est l'orgueil destructeur d'Antanas qui m'a rappelé ici-bas. Tu as besoin de moi, Arkane. Toute l'humanité a besoin de moi. Je veux vous aider. Observe Antanas. Voie sa vraie nature. Empêche-le de t'anéantir. Tu t'es abreuvé du pouvoir de tes ennemis. Désormais, tu es comme eux. Je vais te montrer une issue. Je vais te faire un don. Et avec ce don, tu m'offriras l'âme d'Antanas. Avec ce don, tu peux rétablir l'équilibre et la paix. A toi de choisir, Arkane. D'accord. D'accord. C'est bien vous. Bonjour, Arkane. Je ne comprends pas. Vous êtes à dire ? Non, Arkane. Je ne suis pas un dieu. Mais je ne suis pas non plus l'homme que tu croyais. Alors dites-moi qui vous êtes. L'univers a besoin d'équilibre. J'en suis le gardien. Je ne sers ni Antanas, ni à dire. Je suis le vrai juge. Vous m'avez enrôlé pour que prime la violence et le chaos. Pourquoi ? Ton goût pour la barbarie n'a d'égal que celui des Lords Regards. Avant ton arrivée, l'armée d'Antanas était perdue. Les Lords Regards l'auraient exterminé sans problème. Alors ce monde aurait sombré dans le chaos. Où est à dire ? Pourquoi ne m'affronte-t-il pas ? Il y a des millénaires. Adir a bien rejoint le champ de bataille. Et nous l'y avons vaincu. Il a retenu la leçon. Il y a plus d'un moyen de gagner une guerre. Adir n'a pas dressé son épée contre toi. Mais il t'a proposé un choix. Je suis donc le pion d'un fils de juge démon ou d'un dieu démon. À qui dois-je me fier ? À un homme ou à une déité ? Voilà donc la question. Qui va-tu croire ? Quelle est cette rune qu'Adir m'a donnée ? Jamais je n'en aurais soupçonné l'existence. Elle renferme un pouvoir prodigieux dont seul le porteur peut décider de l'usage. Que fait-on maintenant ? À toi de choisir, Arkane. Rentre à la citadelle. Parle à Antanas. Et tu sauras quoi faire. C'est ici que nos chemins se séparent. Je ne peux plus être ton guide, Arkane. Songe à ceci. Tu as sombré dans les abîmes du désespoir et pris ton essor vers la rédemption. Tu sais que malgré son imperfection, malgré ses échecs, l'homme peut se racheter. Trouve à l'intérieur de toi le pouvoir de choisir. L'équilibre du monde repose entre tes mains. Ouais, trois fois rien, quoi. Eh oui, que de changement. Mais je ne le sentais pas de toute façon depuis le début. Le mec qu'on protège. Hop, on va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Ok, du combat. Ça tombe bien. Il y a une petite sauvegarde. On va se faire ce combat. Ah, au moins, aïe. Eh, c'est un humain, lui. Aïe, 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 aïe. Allez, 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 j'ai le bleu. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, je n'arrive pas à l'achever. Bon. Ça va être tendu, hein. Ok, deuxième manche. Qu'est-ce qui m'arrive dessus, ce coup-ci ? Il y a un humain. Bon. Un contre un, ça va être mieux. Allez, viens par là. Non, je peux pas mettre deux coups. Ok. Dernière vague. J'aime pas ça. Aïe. Faut vraiment que j'essaye de tuer l'humain. Aïe, 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 aïe. Ah non, mais... Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Allez, allez. Voilà. Un au moins. Il reste que la bestiole. Ah non, ça marche pas. Ah non, ça marche pas. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a comme cadeau ? Une hache, éclat de sort, éclat d'attribut. Hop. Mais d'abord, on va se laisser là pour aujourd'hui. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada